On termine ce journal avec le projet Voltaire, un concours d'orthographe inter-entreprise organisé par le ministère de la Culture. Les entreprises qui ont mis sur le devant de la scène leurs salariés qui ont planché sur une dictée et un texte avec des fautes à retrouver. Pour beaucoup, la notion d'orthographe se perd aujourd'hui alors qu'on n'a jamais autant écrit. Les mails, les textos, les réseaux sociaux et dans la région, 15 employés de la banque Accor ont participé. Un défi vécu comme une démarche qualité par l'entreprise pour se réconcilier avec l'orthographe et la grammaire. Explication au micro d'Adélaïde Bollard. Le problème n'est pas l'orthographe lexicale ou l'orthographe d'usage parce que ça c'est très très bien traité par les correcteurs orthographiques. Je conseille tout le monde de brancher le correcteur orthographique. Ils sont là, il faut les utiliser. Non, les problèmes viennent plutôt des accords et des conjugaisons. C'est là qu'on a des soucis et c'est là, je dirais, qu'on peut perdre des points dans les mails qu'on envoie. Vous avez « et », des accents sur le « a », les « ça » et « ça », « ça », « c'est dit » ou « ça ». Ce sont des choses qu'on voit beaucoup sur Internet, je dirais dans les commentaires, sur Facebook et on retrouve ça dans pas mal de mails. 7h36, fin de ce journal, mais dans un instant la météo et l'infotrafic à suivre. 8h36, fin de ce journal, mais dans un instant la météo et l'infotrafic à suivre.